Musique Probablement qu'il y a dans les routes de la soie une dimension de rénovation, de modernisation du multilatéralisme. Donc oui, je pense qu'il faut considérer qu'un multilatéralisme nouveau sera inventé. Au fond, le multilatéralisme actuel avec l'ONU, avec l'UNESCO, avec l'ensemble de nos organisations est une création de l'Occident pour l'Occident. Maintenant, le monde a beaucoup changé. Les pays émergents, évidemment, les grands pays comme la Chine veulent avoir leur place. La volonté, je crois, c'est vraiment en effet de résister à l'unilatéralisme qui a été développé un petit peu par la Russie, même fortement sur la Crimée par exemple, mais aussi naturellement quotidiennement par Trump. Et donc il y a aujourd'hui une réponse chinoise à cette situation du monde en disant oui au multilatéralisme. C'est pour ça que les Chinois maintenant financent l'ONU, participent aux opérations de maintien de la paix et participent aux organisations multilatérales. Mais si on doit rénover l'OMC, il faut s'attendre à ce que la Chine défende ses positions dans cette rénovation. Il y a deux dimensions. D'une part, je crois qu'il y a une dimension contractuelle, puisque au fond, ce grand projet va générer de multiples contrats. Et donc ces contrats seront dans des droits différents. Et donc il faudra à la fois une validation, une reconnaissance de ces droits, et puis des certifications qui permettront un dialogue entre les différents partenaires et le respect de ce droit. Et donc il y a là, je crois, une présence multilatérale très importante du droit et un travail important à faire d'alliance avec les uns avec les autres pour avoir une vision assez fédérale du sujet. Mais je crois aussi que l'état de droit est un sujet qui va concerner les uns les autres, puisque nous avons tous des états de droit très différents. Et il est important d'avoir sur ces questions-là une certaine lucidité d'une part et compétence d'autre part. Ce sont des atouts parce que ce sont déjà des expériences qui peuvent devenir multilatérales. Et les notaires ont ainsi construit une somme de relations bilatérales qui maintenant peut prendre avec la route de la soie une dimension multilatérale. Donc je crois que les notaires peuvent proposer aujourd'hui aux différents partenaires de multilatéraliser leurs alliances pour avoir une réflexion, un tour de table complet sur le droit dans la route de la soie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501